Musique Salut les gaufrettes ! Un peu plus d'une semaine, il reste un peu plus d'une semaine ! Ça va vite passer ! J'adore cette période ! La cheminée, les chocolats chauds, les téléfilms de Noël, le pain d'épices... Tiens, en parlant du pain d'épices, on a une recette à présenter aujourd'hui ! Exactement ! Une recette gourmande, festive et trop mimi ! Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi ! On a du pain sur la planche, on y va ? On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour la crème, il faudra... 150 g de sucre, 2 ou 3 citrons, 4 oeufs et 100 g de beurre doux ! Dans le bol, je mets le sucre et le zeste d'un citron. Je mixe 15 secondes, vitesse 5 ! J'ajoute les oeufs, le beurre et 100 g de jus de citron. Je mixe 30 secondes, vitesse 5 ! Je racle à l'aide de la spatule et cuit 12 minutes, 70 degrés, vitesse 3 ! Puis je transvase dans un récipient et laisse refroidir complètement ! Pour la génoise, il faudra... 4 oeufs, 120 g de sucre, 10 g d'extrait de vanille, 70 g de farine et 30 g de maïzena. J'insère le fouet, je mets les oeufs, le sucre et l'extrait de vanille. Je fouette 10 minutes, 70 degrés, vitesse 3,5 ! Attention ! Lorsque tu utilises le fouet avec Thermomix, la vitesse ne doit surtout pas dépasser 4 ! J'ajoute la farine, la maïzena et je fouette 10 secondes, vitesse 1 ! Je retire le fouet, je mélange délicatement à la spatule et verse sur une plaque préparée. ... Sous-titrage ST' 501 Pour un démoulage plus facile, utilise du papier cuisson. Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 12 minutes. Je démoule sur une feuille de papier cuisson et laisse tiédir. Pour le sirop, il faudra 40 g d'eau, 50 g de sucre et 40 g de jus de citron. Pour les adultes, tu peux remplacer le jus de citron par du limoncello. A consommer avec modération bien sûr. Dans le bol propre, je mets l'eau et le sucre, puis je cuis 8 minutes, 100 degrés, vitesse 2. J'ajoute le jus de citron et mélange 10 secondes, vitesse 3. J'imbibe aussitôt toute la surface du biscuit avec le sirop. Je garnis uniformément avec la crème et roule aussitôt le biscuit dans le papier cuisson. Musique 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 Ça part au frigo. Pour la déco, il faudra une pâte à sucre à déroulé bleu ciel, de la pâte à sucre blanche, un feutre alimentaire noir, 60 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre, 20 g d'eau, des flocons en sucre, des paillettes alimentaires argentées et des billes comestibles. Musique Je place la pâte à sucre bleu sur la pâte à sucre bleu sur la bûche et trace les nervures d'un tronc d'arbre. Musique Je fais un bonhomme de neige avec la pâte à sucre blanche. Je lui offre des yeux, un nez et une écharpe. Musique 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 J'insère le fouet et fait monter les œufs en neige en vitesse 3,5 sans programmer de temps. Musique Pendant ce temps, je fais chauffer le sucre et l'eau dans une casserole jusqu'à 121 degrés. Je verse ce sirop en filet sur le fouet en marche et laisse tourner 7 minutes. Musique Je poche la meringue italienne sur la bûche. Musique Je passe un petit coup de chalumeau pour figer. Je place le bonhomme de neige et le reste des décorations. Musique 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 Pour la déco, laisse aller tes envies et amuse-toi ! Musique Musique Eh ben, ça m'a l'air un peu bon tout ça. Bon, on a quand même fait un tronc d'arbre bleu, Maëlys. Mais c'est ça, ma vie de Noël. Profitez de ces moments de fête et de ceux que vous aimez. On se retrouve juste après Noël. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt. Et joyeux Noël. Musique 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 Sous-titrage ST' 501